Bonjour et bienvenue sur netprof.fr On continue avec le protocole SMP et dans cette vidéo on va parler des deux messages Destination Enrichable et Redirect Alors on a déjà parlé dans la vidéo 5.1 de ECHO Request et ECHO Reply On a vu qu'ils sont utilisés dans la commande PING et dans la vidéo 5.2 on a parlé déjà du message Time Excited et on a vu comment utiliser ce message pour retrouver la liste des adresses IP des routeurs par lesquels un paquet a été acheminé Aujourd'hui on va terminer avec Destination Enrichable et Redirect Commençons par Destination Enrichable Alors Destination Enrichable en français on dit la destination est inaccessible et ceci pour plusieurs raisons Il se peut qu'il y ait un problème dans le réseau dans la machine, dans le protocole ou bien qu'on a un besoin de fragmentation On va voir tout ça en détail Notons que ce message est envoyé par un routeur ou bien par une machine D'accord ? Vers bien sûr vers la source Dans le cas du message Time Excited On a vu qu'on a vu qu'il est envoyé par Par qui ? Un routeur ou bien machine ? Par un routeur Oui pourquoi ? Parce que quand le TTL expire Le routeur envoie un message vers la machine Et le TTL expire au niveau d'un routeur Puisque c'est le routeur qui décrimente la valeur du TTL D'accord mais pour le message Destination Enrichable Destination Inaccessible Donc ce message peut être envoyé à la source aussi bien par un routeur que par une machine On va voir donc plus de détails sur ce message Sur ce message voilà On commence par Destination Enrichable Et ce qui est inaccessible c'est le réseau qui est inaccessible Donc on va supposer qu'il y a un paquet Dans l'adresse IP source Il sont 92.168.1.1 Et l'adresse IP et destination c'est 1.1.1.1.1 D'accord ? Ce paquet arrive à un routeur Qu'on appelle R1 Et il se trouve que ce routeur par exemple Il n'a pas de route dans la table de routage Vers le réseau 1 D'accord ? Donc il ne peut pas router ce paquet Ou bien que Il y a un chemin physique Mais que ce chemin physique est down Il est déconnecté pour le moment Il y a un problème Dans la liaison 1 par exemple D'accord ? Dans ce cas le routeur Il va générer un message ICMP De type Destination Enrichable Destination Inaccessible L'adresse IP source c'est bien sûr celle du routeur Puisque c'est lui qui va envoyer Qui va informer la source L'adresse IP destination c'est la machine source Et ce message est un message ICMP De type Destination Enrichable Et il lui dit que c'est le réseau qui est inaccessible D'accord ? Voilà le message arrive à la source Ce message est envoyé par un routeur D'accord ? Deuxième cas Ce qui est inaccessible c'est la machine C'est à dire que le paquet Il arrive au niveau du routeur R2 Maintenant le routeur R2 Va lire l'adresse IP destination C'est 1.1.1.1 D'après la table de routage Du routeur R2 Ce réseau est connecté à l'interface Ethernet E Donc ce qu'il va faire c'est qu'il va générer Un message ARP Request Pour déterminer l'adresse MAC Du PC 1.1.1.1 D'accord ? Pour qu'il puisse envoyer Le paquet vers cette machine Or Aucune réponse Il envoie des ARP Request ARP Request Mais pas de réponse La machine 1.1.1 n'est pas connectée C'est la machine 1.1.1.2 Qui est connectée Dans ce cas le routeur R2 Il va dire que c'est la machine Qui est inaccessible Donc il va générer un message ICMP de type Destination Enrichable D'accord ? L'adresse IP source C'est celle du routeur R2 Il va informer la source 192.168.1.1 Et il va lui dire que C'est un message ICMP Destination inaccessible Ce qui est inaccessible C'est hot C'est la machine D'accord ? Donc ce message Est envoyé maintenant aussi Par un routeur D'accord ? D'ailleurs le troisième cas C'est quand le protocole Ou bien le port Qui sont inaccessibles C'est à dire C'est à dire que Le paquet IP Il est routé Par R1 Par R2 Il arrive maintenant A la destination Qui est la machine 1.1.1.1.1 Et en voyant Les entêtes Des couches supérieures De la couche transport Par exemple On va voir Que le port TCP destination C'est 80 C'est à dire Que c'est le HTTP Donc cette machine Elle veut se connecter Sur un serveur HTTP Sur le serveur Mais il se trouve Que c'est un serveur mail Ce n'est pas un serveur web D'accord ? Le port ici Qui on écoute C'est le port 25 Ce n'est pas le port 80 Donc ici C'est le port qui est inaccessible Dans le cas Où c'est le protocole Qui est inaccessible Ça veut dire quoi ? Par exemple Cette machine ne supporte pas Le UDP Par exemple Elle ne peut travailler Qu'avec le TCP Dans ce cas C'est le protocole Qui est inaccessible Mais dans notre cas C'est le port Qui est inaccessible C'est le port TCP 80 Qui est inaccessible Parce que cette machine N'est pas On écoute Sur ce port Donc Cette machine Maintenant Elle va générer Un paquet ICMP De type Destination Erichable C'est le port Qui est inaccessible La RCP source Sera de la machine Bien sûr Ce n'est pas celle de rotor Le rotor Ne connait pas ce problème C'est la machine Qui va signérer ce problème A la machine source D'accord Et Voilà Notre paquet Maintenant Il est envoyé par Une machine Pas par un routeur D'accord Donc le message Destination Erichable Il peut être envoyé Aussi bien Par un routeur Que par une machine Donc ça dépend du cas Pour Destination Erichable Réseau et HOT C'est le routeur Qui signale ça Pour port Pour protocole Ou bien port Donc c'est la machine Qui signale Ce problème On va terminer Avec le quatrième cas C'est le cas Où on a besoin De fragmenter Fragmentation Needed Ça veut dire quoi ça On a besoin de fragmenter Donc on a Un paquet IP D'accord Qui va aller vers La machine Point 2 Point 1 Ce paquet est routé Vers le routeur R1 D'accord Mais ce routeur R1 Est connecté A un réseau On va supposer Que c'est un réseau X25 Ici c'est connecté On internet Ces deux réseaux N'ont pas le même N'ont pas le même MTU C'est quoi ce MTU Le MTU Il définit La taille max D'un paquet IP Que le protocole Peut encapsuler C'est à dire Le réseau X25 Par définition Il ne peut pas Transporter Un paquet IP Dans la taille Dépasse 576 octets Alors que le réseau Ethernet Il peut aller Jusqu'à 1500 octets Donc si jamais Il y a un paquet Ethernet Qui a suffisamment De données Par exemple On suppose 1500 octets Ce paquet Maintenant Il doit être Encapsulé Dans une trame X25 N'est ce pas Mais une trame X25 Ne peut pas Encapsuler Un paquet Dans la taille Dépasse 576 octets Donc qu'est-ce qu'il va faire Ce routeur Il est obligé De fragmenter Le paquet D'accord Donc ici Dans notre cas On va le fragmenter Sur trois fragments Par exemple D'accord Donc Le routeur R1 A besoin de fragmenter Le paquet Il va le diviser Et il va l'envoyer Sur 5 trame X25 Mais avant de faire ça Il doit vérifier Que Le bit Dans le fragment Il y a un bit En fait Dans l'entête Du paquet IP Qui s'appelle Dont fragment Il doit vérifier Que ce bit N'est pas positionné Mais il se trouve Que ce bit Dont fragment Est bien positionné A 1 C'est à dire Que La machine d'origine Informe le routeur Qu'il ne faut pas Fragmenter Ce paquet Mais le routeur Mais le routeur Il est obligé De faire ça Donc il y a Une erreur La communication Ne peut pas Se faire Donc le routeur R1 Il va générer Un paquet ICMP De type Destination Arrangeable Avec l'option Fragmentation Edit Il a besoin Il a besoin De fragmenter Parce que Le MTU Est différent D'accord Alors Voyons un exemple Donc bien sûr Il y aura D'autres causes De distinction Arrangeable Mais c'est juste Expliquer Les plus important Donc ici On a un premier exemple Cette machine Qui envoie Un ping Vers 10-13-2-2 10-13-2-2 D'accord Donc le paquet A été routé Sur le 1 Il arrive Au niveau De ce routeur Ce routeur Qu'est-ce qu'il va faire Pour lui Le réseau 10-13-2 Est connecté Sur l'interface J Il va faire Un ARP Request Mais il se trouve Que pas de réponse Puisque la machine Connectée ici C'est 10-13-2-5 Et pas 2-2 D'accord Ainsi Il va générer Un message ICMP De type Destination Arrangeable Quel genre ? Réseau Arrangeable Ou bien HOT Ou bien Port Ou bien Protocole Bien sûr C'est la machine Qui est Arrangeable D'accord C'est pourquoi Ici On voit bien Reply Réponse De 10-150-10-130 C'est qui Cette adresse IP Ça c'est l'adresse IP De l'interface I Du routeur D'accord Donc la source Et bien le routeur Qui dit Destination Host Inreachable La machine destination Inaccessible D'accord Donc si jamais vous voyez Reply Réponse Il ne faut pas croire Que le ping a reçu C'est pas toujours le cas Il faut lire Ce qu'il y a après Réponse D'accord Ça c'est pas la réponse De 10-13-2-2 Ça c'est la réponse D'un routeur Au milieu Qui indique Que la destination N'est pas accessible D'accord Donc le fait Que vous avez envoyé 4 et reçu 4 ça veut pas dire Que tout va bien Que le ping a bien réussi Juste ici une remarque Pourquoi ici le routeur A mis comme adresse IP L'adresse de l'interface I Et pas l'adresse de l'interface J En fait il a deux adresses IP D'accord Le routeur utilise toujours L'interface qui est plus proche De la source C'est à dire I 10-150-10-130 D'accord Un deuxième exemple Destination Arraceable Là c'est un paquet ICMP On voit bien que c'est un paquet ICMP De type 3 code 4 Destination Arraceable Et il a besoin de fragmenter Alors Pourquoi il a besoin de fragmenter Parce que le MTU Du prochain nœud Du prochain hop Du prochain saut Est 64 octets Donc maximum Le réseau suivant Peut transporter Un paquet IP De taille 64 octets Alors que Le paquet Qu'on veut encapsuler A une longueur De 84 octets Donc il a besoin De fragmenter Il se trouve Que le bit Dont fragment Est bien positionné A 1 D'où le problème Et d'où la génération Du message ICMP D'accord Donc ça c'est la source Elle doit être Elle doit être un routeur Le routeur Qui va générer Ce message Et la destination Bien sûr C'est la machine Source Qui a initié Elle a initié Un ping Voilà elle a initié Un ping Dont la taille Et 84 octets Mais ce ping Ne peut pas aller A la destination Puisque le réseau suivant A un MTU De 64 octets On va finir On va finir Maintenant avec SMP Redirect Alors Redirect Comme rediriger Il s'agit de demander A la source De changer de route Comment ça ? Supposons qu'on a Une machine Ici qui est connectée Sur internet Donc là On a une connexion Internet A travers un routeur D'accord Le réseau ici C'est 92.168.1.0 Donc au niveau Du routeur R4 On a une route statique Vers l'internet D'accord 0.0.0 On passe par le routeur R3 Maintenant On veut connecter Ce réseau Le réseau .1 Vers un réseau .2 D'accord Donc on va apporter Un nouveau routeur R1 Qui a l'adresse IP .254 Qui va nous relier Au réseau .2 Alors La passerelle ici Au niveau des machines C'était qui avant ? C'était bien sûr Le routeur R4 Avant l'établissement De cette connexion La passerelle des machines Était 182.168.1.253 N'est-ce pas ? Maintenant Les paquets Certains paquets Vont aller à internet Et d'autres Vont aller au réseau .2 Donc Qu'est-ce qu'on va faire ? Le paquet va arriver R4 On a besoin d'ajouter Ici une route statique Au niveau routeur R4 Pour lui dire Si jamais l'adresse IP Destination Est 2 Donc Renvoyer le paquet Vers R1 D'accord ? C'est pourquoi On doit ajouter ici Une route statique Pour aller au réseau 2 Il faut passer par La nouvelle passerelle Qui est .1.254 C'est-à-dire Le routeur R1 D'accord ? C'est-à-dire ? La machine 1.1 La machine 1.1 Il lui dit Si tu veux aller au réseau .2 Aller directement par Le routeur R1 Qui est .1.254 D'accord ? D'où le message ICMP C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Pour aller au réseau .2 Vous pouvez passer par Vous pouvez passer par la passerelle R1 Directement Pas besoin de passer par moi Même si la passerelle ici Est configurée en tant que R4 Voyons un exemple Donc là On a un message ICMP De type Redirect D'accord ? Alors Il lui dit Pour aller Pour ce genre de paquet Dans l'adresse Destination Est .1 Vous pouvez utiliser La passerelle .1.253 C'est quoi ça ? Donc pour aller au réseau .3 Vous pouvez Passer par La passerelle .1.253 Qui est le routeur R4 C'est-à-dire que Cette machine C1 Par défaut La passerelle C'est le routeur R1 Qui est .254 D'accord ? Maintenant Il y a une route statique ici Au niveau du routeur R1 Qui dit Pour aller au réseau .3 On passe par R3 C'est pourquoi Donc Un paquet qui va vers R3 Va passer tout d'abord par R1 Puis R1 Va le rediriger Va le router vers R3 Donc R1 Il va informer C1 Par ce message ICMP Il lui dit Pour aller Pour envoyer un paquet De ce genre Alors C'est quoi ce paquet ? Ça c'est un ping Adresse IP source C'est la machine C1 La dresse IP destination C'est une machine Au niveau du réseau .3 Ici Donc il lui dit Si tu veux faire des ping Vers le réseau .3 D'accord ? Donc on voit bien que c'est un message .3 Vous pouvez passer directement Par la gateway Par la passerelle .1.253 Qui est le routeur .3 D'accord ? Voilà la machine source Et bien R1 .3 Donc c'est R1 qui informe qui ? Qui informe la machine C1 .3 Donc R1 informe la machine C1 par un message ICMP Il lui redirige vers la passerelle .253 Voilà Donc en conclusion On a parlé du message .3 Destination .3 Et du message .3 Donc on a vu que la destination inaccessible Peut-être le réseau Ou bien la machine Le protocole Le port Ou bien le besoin de fragmentation Pour .3 Il s'agit de demander à la source D'utiliser une autre passerelle Pour optimiser le routage des paquets IP Donc ces paquets peuvent être envoyés par un routeur Ou bien par une machine Ca dépend du cas On arrive à la fin du cours qui parle du ICMP Je vous remercie pour votre attention Merci Au revoir